Et salut à tous aujourd'hui on se retrouve non pas sur le let's play mais sur un nouveau tutoriel un peu comme celui que j'avais fait pour le mode Tomcraft c'est ça ouais et aujourd'hui je vais vous parler de extra bees extra bees donc c'est un mode un add-on qui a été créé pour améliorer les choses que vous pouvez faire avec les abeilles du mode forestry donc qu'est-ce qu'on va faire déjà je vais commencer par vous présenter chacun des ajouts du mode et vous montrer comment tout ça fonctionne alors déjà pour commencer on va parler de ceci alors je vais vous montrer tous les blocs un par un je vais vous montrer les crafts aussi simplement je vais passer oui donc ça c'est bon je passe en game mode classique mode 0 voilà comme ça je peux vous montrer tous les crafts donc on est où ici on est là un peu plus bas je cherche ça voilà normalement ça doit être dans le coin on est là voilà donc déjà premier bloc donc on va commencer par le début qu'est-ce qu'il va vous falloir donc pour crafter les différentes machines du mode extra bees et bien déjà il va vous falloir ceci une apiarist machine qui se craft comme ceci donc hop donc du copper un star decaysing et de la redstone star decaysing qu'on utilise pas mal dans mon let's play aussi et donc du coup ça marche un peu sur la base des machines bloc dans qui sont apportés par industrial craft donc donc c'est ça ça va être à la base de tous les crafts il ya une version supérieure donc qui s'appelle la la génétique machine et encore une version supérieure donc qui utilise à chaque fois la version antérieure pour s'améliorer celle-ci la advanced genetic machine et donc tout ça va savoir une peine de créer les différentes machines que vous voyez ici en commençant par la apiarist data banque qu'on va parler donc qui se créent avec une apiarist data base de du verre une apiarist machine et de la stone voilà donc l'apiarist data base data base ainsi je suis pas de bêtises non data banque voilà donc c'est un c'est un récapitulatif sous presse on pourrait presque appeler ça un wiki des différentes abeilles que vous avez étudié donc si vous suis fin ça va pas afficher les abeilles que vous n'avez jamais croisé mais ça affiche les abeilles que vous avez étudié et elle ça regroupe toutes les différentes caractéristiques que vous avez pu enfin vous avez pu voir avec elle par exemple les différents croisements que vous avez découvert donc là on voit qu'avec une forêt c'est une vidéo moi j'ai fait une commune etc après on voit les fonds on voit les différents croisements possibles par la suite là ça aussi ce croisement là et celui ci voilà c'est tout ce que j'ai fait moi personnellement enfin sur la sur ma partie solo donc voilà ça vous permet un peu de découvrir ça on voit aussi ici qu'il ya la sinister qu'on utilise dans le let's play c'est ici que je l'ai découvert enfin voilà découvert que il est clé utilisé donc elle est ajoutée à la data banque vous pouvez trier par comment dire donc ça c'est le profil du apiarist du de l'apiculteur avec le nombre d'espèces que j'ai découvert le nombre de branches que j'ai découvert le nombre d'abeilles qui ont été en ma possession de princesse de drones d'abeilles en tout donc là on a les différentes espèces donc que je vous ai montré avant et les différentes branches donc nobles illustriuses infernales etc donc par exemple la sinister c'est un donc c'est dans la branche infernale on a là l'espèce sinister bon bref on va pas s'étendre plus là dessus c'est à ça reste quand même du fit du forestic à cycle et nous on est là pour de l'extra bise donc ensuite prochain bloc ça va être l'indexeur je voulais pas mon je voulais pas mon give l'indexeur voilà qui se craft comme ceci avec beaucoup de chest la stone et un diamant plus notre classique api avec machine au milieu alors le l'indexeur qu'est ce qu'il fait simplement je vous montrer je vais me donner des abeilles non c'est pas comme ça mido la mido quelques abeilles et des forests par exemple à quelques drones quelques forest à donc vous pouvez mettre toutes vos abeilles à l'intérieur je crois que le nombre de soldats est pratiquement illimité et vous pouvez les trier si vous en avez des centaines et des centaines vous pouvez trier différemment par exemple là je tri par espèces donc il va d'abord me mettre les fois enfin une une espèce avec la princesse le drone et après une mido princesse drone etc je peux trier par type donc par exemple toutes les princesses ensemble et après tous les drones ensemble par la suite où je peux pas trier du tout et donc laisser laisser en bordel voilà donc ça c'est un petit outil vraiment sympa et pratique parce que c'est vrai que quand on travaille beaucoup avec les abeilles au bout d'un moment les coffres ils en sont remplis voilà donc maintenant on va passer à deux blocs donc un peu annexe du mode parce que attendez voir j'ai mon système qui fait de la merde là je vais casser juste une machine pour moi non tant pis bref donc un système un peu anecdotique du mode puisque enfin on va être deux blocs un peu anecdotique du mode parce que ils permettent de faire quelque chose qui est déjà possible et beaucoup plus rapide de base donc je vais vous je vais vous montrer ça on va récupérer deux abeilles d'ici qu'on avait mis dans la data bank alors les drones un drône et un mido mido donc par exemple qu'est ce que ça fait et bien ça va isoler le ah oui donc il vous faut des blank template à mettre à l'intérieur donc ça on va passer à très très rapidement dessus donc je vous montre rapidement on fera ça on lancera ça en annexe blank template donc ils sont là et qui se craft comme ceci donc du vert et une honnête ou une honnête ou au mieux vous mettez un blank template une des abeilles et ça va donc séquencer l'adn de l'abeille donc ça on y reviendra par la suite parce que ça prend un peu de temps donc voilà juste je vais juste couper mes machines pour le moment le temps qu'on ne les utilise pas parce que sinon ça va exploser voilà alors oui donc ici où on en est voilà donc il a séquencé le drone et donc me revoilà désolé de petite coupure donc du coup donc j'ai un peu avancé là dessus du coup j'ai dû faire une petite coupure j'ai un peu avancé ça vous évite ça va nous éviter d'attendre parce que le temps avance quand même et donc du coup on va voir donc ce que ça va faire ça va transformer la blank template en une forest template un truc comme ça voilà forest template on a une qualité outfull donc c'est une qualité vraiment nulle en fait et donc du coup qu'est ce qu'on va faire maintenant on va simplement mettre une mido princess ici dans le dans un spliceur et on va mettre le forest template ici et donc il va falloir alimenter ça avec du liquide dna on va pas le faire parce que bon je veux simplement vous expliquer ce que ça fait en fait une fois qu'on aura alimenté cette machine on va c'est comme en fait si on accoupla une forest drone avec une mido princess on va avoir une hybride mido ou une fin extra c'est quelque chose qui est vraiment c'est anecdotique en fait parce que le mode permet des choses beaucoup plus grosse que ça donc on va laisser ça de côté pour le moment pourquoi le ciel est comme ça j'en sais rien bref et donc du coup nous on va se reconnecter là on va enlever ces machines qui consomment pour rien voilà et je vais vous montrer la suite donc du coup la suite donc machine très enfin pratiquement indispensable du mode enfin sinon elle est indispensable c'est le genépaule alors le genépaule qu'est ce que c'est déjà comment ça se crafte genépaule donc c'est en fait un c'est ce qui va permettre de transformer vos princesses vos drones en adn liquide donc ça se crafte comme ceci tank, genetic machine au centre et des diggles et de l'actone et donc ça c'est ce qui va permettre de transformer vos abeilles en adn liquide donc on va voir ça tout de suite donc là je mets des forest et des meadows faut savoir que si vous avez analysé l'abeille avec un bee à laser avant de les mettre là dedans elles vont produire beaucoup plus d'adn liquide voilà ça faut le savoir vous voyez que déjà avant c'est des machines qui consomment énormément d'énergie donc là j'ai fait un gros branchement et elle consomme énormément d'énergie donc là on va laisser ça se faire on va simplement on verra ça après donc là ensuite prochaine donc ça on y reviendra donc prochaine machine l'isolateur isolateur qu'on va voir comment 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 il se crafte isolateur il est là voilà donc c'est de l'hémorode des blaze rods et un advantage aétique machine donc là on rentre dans des choses un peu coûteuses quand même mais très intéressant donc le l'isolateur qu'est ce qui à quoi sert-il donc on va récupérer des des abeilles on va prendre par exemple le cas le cas d'une meadow on va en prendre une ici donc la meadow on la met ici elle passe là dans le l'isolateur ensuite il nous faut des anti-sérum viole donc sérum c'est ceci les anti-sérum viole donc les anti-sérum viole c'est ça se craft comme ceci donc du vert de l'or et au milieu une de la royal jelly c'est pas une gold nuggets c'est de la royal jelly qui s'obtient avec des abeilles spécifiques on va pas aborder ça ici et donc le anti-sérum viole vous le mettez comme ceci ici en fait qu'est ce que fait l'isolateur isolateur va choisir aléatoirement une caractéristique de votre abeille parmi toutes celles qu'elle possède par exemple le fait qu'elle puisse travailler sous terre le fait qu'elle utilise des fleurs pour la pour produire ses ressources et c'est il va aléatoirement choisir une de ses capacités donc là qu'est ce qu'il nous a pris nous a pris des folles territory sérum donc ça veut dire que elle enfin il a pris la spécificité de la mido qui fait qu'elle peut être dans un biome par défaut enfin je crois que c'est ça je sais plus exactement ça enfin défaut territory ce que c'est je crois que c'est ça mais bref il aura pu nous donner la capacité qu'une mido a de d'utiliser enfin d'utiliser les fleurs par exemple donc on peut continuer voilà c'est où ça consomme la veille ou ça la consomme pas c'est aléatoire il nous faut du sérum nouveau sérum on va en prendre un petit peu quand même parce qu'on va on va en avoir besoin de nouveau par la suite voilà on met quelques-uns ici encore une fois une machine assez coûteuse alors on va voir ce que ça va nous donner cette fois ci je vais essayer d'obtenir un correct quand même enfin essayer d'obtenir un coin c'est d'avoir quelque chose de sympa on va pas faire ça 50 fois non plus allez comme par hasard j'étais au bout ça s'arrête allez allez voilà shorter bon voilà ça c'est inutile mais par exemple il a pris la capacité de la mido à avoir une courte vie ouais quoi que ça peut être utile ça dépend bref passons au replicator donc par exemple une fois que vous avez obtenu vos sérums ici parce que faut savoir que pour obtenir une capacité par exemple si vous voulez utiliser un très spécifique d'une abeille il va falloir utiliser beaucoup de sérum et beaucoup de passer beaucoup de fois des abeilles dans le l'isolateur pour obtenir ce qu'il vous faut donc une fois que vous avez votre sérum faut pas le consommer bêtement donc déjà on peut le répliquer répliicator comme ceci avec le répliicator donc le répliicator il se craft comme ceci avec des eye offender advanced genetic machine et des empty sérum vial donc c'est simple vous utilisez le sérum que vous voulez vous le mettez ici vous prenez des empty enfin des voix des sérums vides en fait et il va les multiplier encore une fois une machine consomme énormément donc on va voir ce que ça fait rapidement ici est ce qu'on encore des abeilles non on va en remettre parce que il va nous en falloir comme de l'adn liquide là on mettre une petite blinde voilà hop voilà on va laisser travailler derrière je vais déconnecter les machines fur et à mesure histoire qu'on ait un peu plus d'énergie pour les autres ça ira un peu plus vite on remet le jour et ici voilà donc vous voyez il a consommé le petit sérum vial ici et il a dupliqué mon sérum de base c'est quelque chose de pratique si vous voulez plusieurs fois le même sérum mais par contre si vous voulez il ya une autre technique qui est d'utiliser un purifier purifier qui se craft comme cela purifier et en fait le purifier voilà donc des ghast tier des larmes de ghast des tanks avant cette machine et bad stone donc et le purifier permet de comment dire de d'ajouter des fins chaque sérum a peut avoir plusieurs stacks qu'on va voir par exemple que si je mets ce sérum là donc il me va me dire qu'il n'a pas d'adn liquide donc on va voir ça tout de suite mais je continue vite fait mon explication donc chaque sérum peut avoir différentes stacks jusqu'à 16 je crois jusqu'à 16 stack et donc après ces stacks sont consommés quand on les ajoute aux abeilles donc ça c'est donc ça évite d'en avoir 15 milles sur soi donc là rapidement se faire un petit système tout ça que je suis pas en jeu pas en game mode donc il m'en faut plusieurs des des pipes type on va se dépêcher aussi parce que ça va pas durer des heures qu'est ce que j'ai fait donc là on va connecter ça là c'est notre purifier qui a besoin de liquide quitte dna il y en a d'autres aussi on va voir ça après on se met une autarchique gates ici energy pulse et pipes empty et voilà il va aspirer notre notre adn liquide qui est d'une très belle couleur d'ailleurs au passage et remplir la machine et on voit que ça commence à craft ce qu'il nous faut on va arrêter ça parce qu'il nous a tout il nous a tout envoyé là dedans on va on va l'arrêter parce que sinon on n'aura pas pour les autres machines où il s'arrête quand il veut voilà bref donc je l'ai arrêté là donc il fera rien donc ici on en est où donc il va donc je vous allez voir vous allez voir je vais rien dit vous allez voir ici on a encore des abeilles ouais on a encore les abeilles ça c'est en cours et je me serais ah non je me suis trompé j'ai rien dit j'ai rien dit donc ce qui fait exactement là ce que je viens de vous expliquer c'est ça le synthétiseur le purifier en fait il ya différents types de types de qualité sur un sur un sérum qui sort de la durée qui sort du de notre isolateur donc au départ ils sont à enfin ils peuvent être au folle qualité ou average qualité donc c'est très faible qualité ou qualité basse et ils peuvent aller jusqu'à goût de qualité et excellent quality donc en fait plus la plus la qualité du sérum est importante plus il y aura de chance que quand on va essayer d'inoculer le ce trait là à une abeille et bien ça a de chance de marcher parce qu'il ya une chance que ça rate il ya une chance que ça tue l'abeille à la place de d'injecter le sérum donc je m'excuse donc ça c'est donc le purifier sert à ça le synthétiseur par contre lui donc à ce moment là va servir à ajouter des stacks donc ça passe si j'en suis sûr par contre donc le synthétiseur ici va permettre d'ajouter des stacks donc on va rapidement bon sens de bon sens voilà je t'ai pas arrêté toi tu consommes comme ça ok c'est ce que tu veux donc la vienne liquide a été consommée directement dedans on n'a pas vu se remplir et ça va permettre de d'ajouter des stacks en sachant que si vous ne faites pas comme moi ne changez pas la qualité du sérum avant d'ajouter des stacks parce qu'en ajustant des stacks ça baisse la qualité du sérum à nouveau d'abord vous ajouter vos stacks et après vous augmenter la qualité c'est dans ce sens là que c'est le mieux on va voir donc là c'est un goût de qualité avec un petit donc c'est à dire qu'il n'y a pas de stack dedans et après être passé dedans il y aura donc il va repasser un average quality et il y aura une charge voilà je récupère mon sérum s'il te plaît merci et enfin on va terminer par la machine indispensable du mode extra bise l'inoculator donc l'inoculator qu'est ce que ça fait bien c'est simple vous prenez donc là on a quoi nous on a des trucs de mido pour pas vraiment vous montrer ça parce que c'est vrai que on n'a pas d'abeilles sous la main qui qui ne qui vivent longtemps mais on va enfin je vais quand même vous montrer comment ça marche donc l'inoculator c'est simple vous mettez votre sérum modifié donc le sérum que vous avez utilisé vous le mettez ici dans le nom dans le premier espace vous mettez l'abeille que vous voulez modifier là elle va être mise ici kent inoculate courante bill a bon pourquoi tu peux voir tu peux me faire ça toi il a pas c'est non mais c'est bizarre pourquoi il ne peut pas m'inoculer ça je sais pas pourquoi il peut pas peut-être parce que c'est une abeille qui est qui est déjà ce trait ça doit être ça c'est ce qui c'est une abeille qui a déjà le trait que je veux inoculé donc ça sert à rien en fait je suis fait je prépare même pas vous montrer ça ça m'embête quand même je vais essayer avec un autre sur le shorter life ça va pas changer peut-être le default territory ouais sérum est vide si donc on va vite fait mettre ça là donc en attendant on va parler des applications qu'on peut que peut avoir cette modifié la génétique des abeilles grâce à extra bise bien un exemple tout simple par exemple vous voulez produire des un certain type de combes au passage donc extra bise a aussi en plus d'ajouter toutes ces machines ajoute énormément de combes et d'espèces d'abeilles différentes donc ça après c'est du classique mais il y en a vraiment une tonne donc voilà tout ça et donc par exemple vous voulez produire beaucoup de tout filet ou de wii de combes donc c'est ce qui est produit par les par les watery bees les abeilles aquatiques et en fait il faut savoir que les watery bees ont besoin de lilypads pour pour produire leurs leurs combes en fait donc les lillipads c'est des nénuphars simplement et en fait ces nénuphars enfin si vous voulez éviter d'utiliser des nénuphars par exemple parce que vous voulez pas foutre de l'eau etc mettre les nénuphars dessus bah vous pouvez isoler par exemple la capacité d'une mido à utiliser des fleurs et l'injecter dans une watery et donc du coup la watery consommera des fleurs pour fabriquer ses combes et donc ça c'est une petite utilité mais il y en a des il y a des utilités très très importantes voir et ça c'est vraiment génial quand on se plonge vraiment dans les abeilles on voit le potentiel de tous ces ajouts simplement pour ceux qui s'y connaissent quand on veut produire enfin quand on veut produire énormément de combes pour fabriquer des ressources et bien ajouter un trait qui permet à l'abeille de produire beaucoup plus ben ça c'est un gain de temps énorme avec ces machines et c'est génial quoi donc ici on en est où une charge ouais génial ça n'aide pas on va voir ce que ça fait on a dit ça a pas marché parce que mon abeille du coup alors à nouveau le même trait je vais essayer d'aller voir rapidement 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 alors moi je devrais voir voilà j'ai ma j'aime ma petite base de la base de rare des abeilles qui traînent on va vite fait aller voir si en même temps je vous fais visiter on va vite fait aller voir s'il y a des abeilles qui traînent on pourrait leur inoculer ce ce gène donc cela j'ai ma réserve de common j'ai plus de sinister je crois c'est chiant ça je vais aller voir dans le nether je vais encore voir des sinister et elles n'utilisent pas un territoire classique donc on va voir si ça marche j'en ai même plus quoi c'est chiant bon je vais en prendre une au hasard mais à mon avis ça fonctionnera pas qu'est ce que on va voir ce que ça fait c'est là que j'avais fait du miss craft aussi donc je fais un peu tout sur cette map surtout les abeilles vous avez vu que j'aime bon j'ai un bon petit coin par contre si on retrouve pas l'endroit où on s'est installé ça va pas le faire et me voilà désolé donc du coup j'ai trouvé ce qui allait pas donc en fait c'est simplement que les sérums utilisés là sont à nos températures tolerance donc ça c'est nul mais donc des sérums utilisés là donc les shorter lifespan etc sont trop sont enfin sont déjà adaptés aux abeilles compte enfin ces abeilles là elles sont trop classiques donc du coup j'ai réussi à un isolé un un peu différent donc c'est le slowest productivity donc vous voyez que par exemple vous aviez une abeille qui produisait rapidement besoin on aura pu l'isoler donc là c'est un slowest productivity sérum et vous voyez que si on le met ici donc on appuie la petite petite alerte là et c'est parti pour inoculer ça dans mac dans mon command drone bon comme il est comme on va peut-être l'analysé pour voir ce que pour voir s'il est déjà alors bien les heures un peu le on va on va vite fait l'analysé avant de le mixer enfin de le passer dedans quoi j'ai pas de honneille honneille à peu donc au justin en cas où bien les heures donc ça c'est vrai du classique pour montrer les craves du biaiseur je sais même si j'ai montré les craves de l'inoculator du coup je vais je vais je vais je vais remontrer donc là on voit qu'il est en speed il est slower et je sais plus si j'ajoute du slower ou du slowest moi j'ajoute du slowest donc on va voir si ça marche ça a des chances que ça marche pas ça aime beaucoup donc pour le craft de l'inoculator je crois que je l'avais pas montré inoculator rapidement le montré au cas où ouais non je l'ai pas montré donc des magma cream advanced genetic machine c'est un petit sérum vial et redstone voilà donc le temps que l'inoculator fait ce qu'il a à faire nous on va parler d'un d'une dernière machine de extra bise que j'avais pas mis là encore et qui est la tech 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 qu'elle est où je la cherche de seconde elle doit être ici voilà l'acclimatiseur donc ça c'est une machine vraiment bien par exemple donc on va la poser donc par exemple quand vous avez un abeille par exemple comme là un exemple simple la modestes voilà les modestes qui n'ont pas de fin qui ont besoin d'un biome chaud pour produire à leurs ressources pour survivre quoi en gros bien vous pouvez crafter l'acclimatiseur j'ai encore une fois pas montré comment il se crafter à l'acclimatiseur comme ceci il n'est pas coûteux voilà après les machines la vacane à water canne et de la stone est donc simplement vous pouvez mettre votre abeille ici au centre et on va alimenter cette machine donc déjà qu'est ce que ça fait donc ça permet de d'ajuster la température tolerance de l'abeille donc par exemple si on l'analyse c'est dans le deuxième onglet donc on voit que température tolerance enfin elle a besoin d'un climat chaud chaud voilà donc et elle tolère une température un peu supérieur ou un peu inférieur eh bien l'acclimatiseur va permettre par exemple qu'elle est qu'elle puisse pratiquement vivre dans un biome froid simplement en ajoutant des différents éléments donc par exemple pour modifier le la capacité enfin le cet aspect là de l'abeille on pourra mettre dans l'acclimatiseur des lava cannes lava cannes lava cannes voilà donc soit des lava cannes pour augmenter la température enfin pour augmenter la température à laquelle elles peuvent survivre soit de la glace pour baisser la température la température tolerance qu'est ce qu'on peut encore mettre à l'intérieur on peut mettre de l'eau aussi donc des water cannes des water cannes pour ajuster l'humidité je crois qu'on peut ajuster l'humidité je vérifie rapidement ouais donc on peut ajouter de l'eau pour l'humidité ou du sable pour l'humidité aussi donc l'eau va augmenter l'humidité qu'elle a besoin et le sable va baisser l'humidité qu'elle a besoin pour produire par exemple là on veut qu'elle produise dans des biomes froids donc on va mettre de la glace ça va consommer de l'énergie et donc c'est un procédé très long qui va consommer beaucoup de cannes ou beaucoup de blocs ce suivant ce que vous voulez faire mais c'est une machine très très pratique donc voilà ensuite ici on en est où voilà donc il a il a essayé de et voilà ça a marché j'ai de la chance ça a marché le premier coup donc il a consommé la charge de slowest productivity serum qu'on avait donc il était à une charge et il l'a injecté dans le common drone et donc du coup maintenant on avait avant un common drone qui avait du du slower en speed et maintenant il a du slowest en plus en active en inactive des fois il ya une chance que ça ne le met qu'en inactive ou qu'en active là on a on a eu un petit peu un truc parfait quoi donc c'est c'est nickel voilà donc qu'est ce que c'est tout ce que je voulais vous dire sur extra bis enfin sans je vous ai tout dit donc voilà j'ai pas plus à dire j'espère que la vidéo vous a plu désolé pour la petite coupure du début et pour le petit moment de solitude quand j'étais l'inoculateur ne fonctionnait pas dans tous les cas je vous remercie tous de me suivre mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à part à partager et faire partager à vos amis ma chaîne si vous trouvez qu'elle pourrait les intéresser et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye